Je vous propose notre nouveau texte, deux fois par semaine donc un texte en hébreu qui est lu, commenté, expliqué, aussi bien au niveau de la structure que de la syntaxe, au niveau de la grammaire, de la conjugaison. C'est le but ici, donc, de vous lire et de vous déchiffrer le texte avec ses différentes particularités. Ce texte s'adresse à un niveau faux débutant intermédiaire. Je publie, une fois tous les 15 jours, sur nos pages Facebook, également un texte de niveau plus simple. Donc, l'idée ici, c'est de vous faire travailler la langue, ses constructions. Dans le texte, vous aurez donc le vocabulaire principal des questions qui portent que je lirai tout à l'heure. Vous avez également la possibilité d'écouter le texte sans les voyelles, c'est important après l'avoir étudié. Vous avez ici le MP3 qui est sous vos yeux. Il suffit de remplacer d'ailleurs MP3 par PDF pour pouvoir imprimer le PDF en question. Donc, je vous lis le texte avec les voyelles, même si je pouvais le faire aussi sans, mais c'est peut-être un peu mieux pour les débutants et pour vous mettre un peu plus à l'aise. Yéhoudé, Éthiopie, les Juifs d'Éthiopie. Alors, vous avez un état construit ici. Bien évidemment, normalement, on dit Yéhoudim chez l'Éthiopie. Éthiopie étant un nom propre, on ne va pas mettre d'article devant. Yéhoudé, Éthiopie, les Juifs d'Éthiopie. État construit. Depuis des centaines d'années, les Juifs habitent en Éthiopie. Alors là, on aurait pu mettre Kvar, mais souvent, dans la formulation et dans la langue écrite, on mettra une indication de temps, comme Meotchanim, des centaines d'années, qui sous-entendra depuis, et puis déjà, déjà depuis. Meotchanim, Garim, Yéhoudim, Béthiopie. Les Fiamasorech, c'est la Yéhoudim, Béthiopie, selon la tradition des Juifs en Éthiopie. A Yéhoudim, A Rishonim, Béthiopie, selon la tradition des Juifs en Éthiopie, A Yéhoudim, A Rishonim, les premiers Juifs vinrent là-bas, sont venus là-bas, Béthiopie, selon la tradition des Juifs en Éthiopie, il y a plus de 3000 ans. Im Malkat Shva, avec la reine de Saba. Malkat Shva, c'est un état construit. Malkat, une reine, ici levée, se transforme en Tav. Vous remarquerez aussi sur Alpayim Shana, que le mot est au singulier, à partir du chiffre 11. Les unités de mesure, comme les années, se mettent au singulier. Selon la tradition, selon cette tradition, la reine de Saba est la femme du roi Salomé. Malkat Shva, il y aïsha chez Shlomo Améler. A tayarim, A Rishonim, mais Eropa, ba ou levaker et yéhoudei Éthiopie, les premiers touristes d'Europe vinrent visiter, rendre visite aux Juifs d'Éthiopie il y a 200 ans. C'est depuis lors qu'on sait, qu'on connaît la vie des Juifs là-bas. Plutôt la vie juive là-bas, parce que «chaïm » est un mot qui est toujours au pluriel. On considère qu'il y a deux vies, la vie dans ce monde et la vie dans le monde futur. Donc, dans la tradition juive, le mot «chaïm » est toujours au pluriel. Depuis, on sait, on connaît la vie juive là-bas. A yéhoudim garim bichvarim ktanim ba harim le yad amitbar. Les Juifs habitaient dans des petits villages, dans les montagnes près du désert. Bichvarim ktanim, bichvarim. Pourquoi khvarim ? Puisqu'il y a le bête d'Ageshe ici, avec un d'Ageshe, donc le caf va perdre son d'Ageshe. C'est les règles de bichvarim ktanim, dans des petits villages, bichvarim, dans les montagnes, les yad amitbar, près du désert. Em medaberim besafa shemit, il parle une langue sémitique, amarit, l'amarit. Oumid palelim besafa atika, est pris dans une langue ancienne, gez, le gez. En arbe yéhoudim, bé arim haqdolot, il n'y a pas beaucoup de Juifs, dans les grandes villes. Ba kfarim, ovdim a yéhoudim, bachaklaoud, dans les villages, les Juifs travaillent dans l'agriculture. Bechol kfar yesh bet kneset, im sefer Torah. Donc dans chaque village, il y a une synagogue, avec un sefer Torah, un livre de la Torah. Hayéhoudim, mitpalelim bebet kneset, les Juifs pries dans la synagogue, korim bat Torah be Shabbat, lis la Torah le Shabbat, samim be Yom Kippur, jaune le jour de Kippur, vechomrim al chagim hayéhoudim, et conserve et préserve et respecte les fêtes juives. Shomrim al, respecté. Shomer al. Em lomdim, mi sfarim shel rabbanim, bisfata gez. Ils étudient à partir de livres de rabbins dans la langue de gez. Em lomdim, mi sfarim, donc il y a le même d'extraction ici, à partir de livres de rabbinim, de rabbins, bisfata gez dans la langue gez. Kemo le mashal, a sefer shel abba Eliyahu, comme par exemple le livre du père Eliyahu, sefer atalmidim, le livre des élèves, veod, etc. Jusqu'en 1984, très peu de juifs sont venus en Israël. baou, arbe, yéhoudim, l'aharetz. aval, em tamid sharou be'ahava, al Yerushalayim, ve'al Eretz Yisrael. Mais ils ont toujours chanté avec amour, ou be'ahava, pardon, 22 000 juifs éthiopiens. Esrim, Ushnaim, elef, 22 000 juifs d'Ethiopie. Be'emifza Moshe, embaou la mitbar, besoudan, bederer kasha me'od. Pendant l'opération Moshe, ils sont venus dans le désert du Soudan, par une route extrêmement difficile. Oumicham, tasou les Israëls, et de là-bas, ils ont pris l'avion pour Israël. Tasou, là tous, prendre l'avion. Arbe, yéladim, baou, bliorim, beaucoup d'enfants sont venus sans parents. Nashim, blibéalim, tes femmes sont leurs maris, ou béalim, blinashim, et tes hommes sont leurs femmes. Be'emifza Shlomo, pendant l'opération Shlomo, baou, ayéhoudim, les machanot gedolim, les yad, hadis abéba. Donc, pendant l'opération Shlomo, les juifs sont venus dans de grands camps, les yad hadis abéba, à côté d'hadis abéba. Em garoucham, admaï, elef tchameot tichim, ve'echad, ils y ont habité, pardon, ils y ont habité jusqu'à mai 1991. Ve'az, em tasou les Israëls, c'est alors qu'ils ont pris l'avion pour Israël, be'emet aussi me'youhadim chez l'Elal, dans des avions spéciaux d'Elal. em baou les Israëls, eretz ha-tanach, eretz ha-halomot. Ils sont venus en Israël, la terre de la Bible, eretz ha-tanach. Alors, tanach, c'est l'abréviation de Torah, nevim, ketuvim, les trois parties de la Torah, du tanach, de la Bible. eretz ha-halomot, la terre des rêves. Sham em mechapsim derech hadasha. Là-bas, ils cherchent un nouveau, une nouvelle vie, un nouveau chemin. Em l'omdim ivrit, ils étudient l'hébreu, ovdim cachet, travail dur. Ils expliquent le judaïsme des Juifs d'Ethiopie. Ils veulent être Israéliens et se sentir à la maison. Alors, quelques questions. Maintenant, je vous traduis. Combien de temps les Juifs ont-ils vécu en Ethiopie ? Est-ce qu'ils ont vécu ? Dans quelle langue ont-ils parlé ? Dans quelle langue ont-ils prié ? Qui sont les premiers qui sont venus leur rendre visite ? Qui est-il arrivé entre les années 84 et 85 ? Combien de Juifs d'Ethiopie sont venus en Israël en 1991 ? Qu'est-ce qu'ils cherchent en Israël ? Comment les Juifs sont-ils venus en Israël ? Que savons-nous de leur tradition ? Vous pouvez me retrouver sur www.hébreu.org pour beaucoup de matériel que vous trouverez pour l'enseignement de l'hébreu. Vous pouvez également trouver notre adresse, l'adresse du cours et du support, je vous remercie et je vous dis à mercredi pour un prochain texte étudié. Et à très très bientôt. Likez sur Youtube s'il vous plaît, si ça vous plaît bien sûr. Et donnez-nous votre avis.